Pour celui qui n'a pas les moyens et qui aimerait avoir la récompense du hajj et de la amra, ça lui est possible. Conformément à ce qu'a dit le prophète de l'Abi Rumama, Écoutez bien, quiconque se rend à la mosquée, vous êtes venu à la mosquée pourquoi ? Apprendre quelque chose, profiter. Quiconque se rend à la mosquée uniquement pour apprendre le bien, c'est votre cas, où l'enseigné aura la récompense d'un hajj complet. Vous êtes des hajj. Tu t'imagines ? T'es venu pour t'asseoir, écouter un rappel, et bien t'as la récompense d'un hajj. Et bien sûr, hajj, regarde, déjà rien que quand tu fais la prière à la Kaaba, t'as 100 000 prières. Imagine-toi toutes les hassanettes du hajj. T'as tout ça en venant ici. Attention, ça n'annule pas le fait de faire le hajj. T'es pas venu ici, tu me dis, c'est bon, j'ai fait mon pilier de l'islam. Non, t'as la même récompense, mais t'as pas encore fait le pilier. Le pilier n'est pas accompli. Et bien sûr, je vous ai dit, c'est bon, il y a fait mon pilier de l'islam. Et bien sûr, il y a fait le pilier, c'est bon, j'ai fait la récompense d'un hajj. Le pilier n'est pas pu être donné à la récompense d'un hajj. Le professeur m'a dit quiconque prie la prière de l'aube, la prière de s'obh, à la mosquée, en groupe, puis s'assit à se rappeler Allah jusqu'à ce que se lève le soleil. D'accord ? T'es venu, t'as fait le s'obh à la mosquée, au moins le jour du repos. D'accord ? Le jour du repos vient à la mosquée et prie le s'obh avec l'imam en groupe, et après tu restes jusqu'au lever du soleil. D'accord ? Jusqu'au chouruq. Et après, le lever du soleil, t'attends un petit quart d'heure comme ça, parce qu'il y a un moment déconseillé pour la prière, et t'accomplis deux unités de prière. Regarde. Puis prie deux rakats, obtient la récompense d'un hajj et une omra complète, complète. Il est rapporté par Termidi. Et Termidi, vous savez, c'est qui ? C'est un élève de l'imam al-Bukhari. Rapporté par Termidi, et il a été jugé valide par al-sheikh l'albani, qu'Allah ne fasse miséricorde. C'est-à-dire quiconque prie la prière de l'aube, la prière du s'obh à la mosquée, en groupe, puis s'assit à se rappeler à Allah jusqu'à ce que se lève le soleil. D'accord ? T'es venu, t'as fait le s'obh à la mosquée, au moins le jour du repos. D'accord ? Le jour du repos, viens de la mosquée, et prie le s'obh avec l'imam, en groupe, et après tu restes jusqu'au lever du soleil. D'accord ? Jusqu'au shuruq. Et après, le lever du soleil, t'attends un petit quart d'heure comme ça, parce qu'il y a un moment déconseillé pour la prière, et t'accomplis deux unités de prière. Regarde. Puis prie deux rakats, obtient la récompense d'un hajj et une omra complète, complète. Il est rapporté par Termidi. Et Termidi, vous savez, c'est qui ? C'est un élève de l'imam al-Bukhari. Rapporté par Termidi, et il a été jugé valide par Al-Sheikh l'Albani, qu'Allah ne fasse miséricorde. Tu peux gagner chaque jour la récompense de deux hajj et une omra. Comment ? Après le fajr, tu restes évoquer Dieu, tu lis du Coran, tu fais du zikr, tu te rappelles d'Allah, jusqu'à shuruq, après tu pris du rakat, et t'assistes à un d'arce. T'as deux hajj et une omra par jour. T'as vu comment c'est facile ? T'as vu comment c'est facile ? T'as vu comment c'est facile ? T'as vu comment c'est facile ?